bonjour à toutes et à tous bienvenue sur la chaîne aujourd'hui je vais vous proposer un nouveau tirage de tarot concernant une affirmation que font de plus en plus de personnes et ils ont peut-être ils et elles n'ont peut-être pas tort c'est à savoir si la france est au bord de la guerre civile puisque comme vous le savez forcément nous vivons dans un climat extrêmement tendu de plus en plus tendu même alors même que nous allons bientôt vivre la fameuse grève générale du 5 décembre très général qui n'était pas arrivé depuis très 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 longtemps en france et j'ai trouvé intéressant de pouvoir vous proposer un tirage de tarot pour essayer tenter d'éclaircir un petit peu cette question à savoir donc si nous étions au bord de la guerre civile en france avant de commencer si vous êtes juste de passage vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne je vous invite à faire dès maintenant cliquez sur le bouton s'abonner et sur la petite cloche de notification juste à côté pour recevoir les alertes l'idéal étant bien sûr de vous inscrire rapidement à ma newsletter intuition libre vous allez trouver le lien voilà dans la page dans la description ou en première zone de commentaires la france était au bord de la guerre civile écoutez au lieu de commencer directement par le tarot de marseille quand j'ai tendance à le faire traditionnellement on va le interroger le tarot des droïdes pour avoir les énergies profondes qui véhiculent tout ça je pense que nous allons sans doute avoir pas mal de surprises en tout cas pouvoir découvrir les énergies qui sont derrière évidemment pour l'instant c'est au niveau du ressenti c'est assez fort et assez dur alors il y a un esprit assez guerrier dedans voilà je vais vous montrer tout ça mais ça devrait quand même apporter son lot de réponses voilà on va faire comme ça alors ça part cette période il y a eu quand même beaucoup de solitude d'accord on a quand même senti beaucoup de solitude d'interrogation voyez on a le citer l'interrogation je pense du peuple a vraisemblablement d'ailleurs de plus en plus de citoyens qui se demandent où on va vers où quel est l'avenir et qui essayent d'y voir un petit peu plus fiers qui sont très inquiets pour leur avenir et celui de leurs enfants d'accord d'où ces termites qui essayent de voir au loin avec sa lampe et puis nous sommes dans cette période aujourd'hui vraiment très guerrière voyez on a le seigneur qui trône qui campe sur ses positions voyez avec ses cornes il a pour l'air sympa du tout du tout le personnage et finalement qui attend un peu cette confrontation a l'impression que cette confrontation elle est attendue et c'est un peu viens là tu vas voir ce que je vais te mettre quoi voyez c'est un peu ce côté là et donc forcément ces énergies sont très très à dire violent hein il y a quand même c'était ce côté très dans cet esprit confondation je suis sur mon trône je suis indélogeable et donc je ne cèderai pas quoi et alors il y a ce côté système en place qui je ne bougerai pas et qui je suis dans mon monde et en même temps le monde qui est ici c'est assez curieux on a cette confrontation d'accord parce qu'autant le seigneur est quelque chose d'assez autoritaire et pas très je dirais rouvert pas très amenant et plus autant le monde c'est vraiment l'énergie la beauté du monde en fait comme dans sa splendeur c'est une énergie de vie la protection tout va bien et bien en fait on sent voilà cette confrontation entre ces deux ce côté autoritaire voilà je ne sais pas c'est un peu tout pour moi et j'essaie de vous montrer les deux arcane voilà en même temps et on a cette confrontation avec le monde cette aspiration à la vie et cette aspiration à un monde meilleur voyez c'est vraiment on a deux une carte très sombre en opposition à une carte très très claire tout ça va quand même porter ses fruits à mon sens puisque je sors quand même la dame et à nouveau on voit cette cliente femme qui va apporter quelque chose dans la résolution de ce conflit de ce problème ça fait très longtemps je vous dis qu'on aura une femme qui va intervenir dans la politique et qui va au tout cas des énergies peut-être plus douces et plus féminines qui vont venir quand même s'imposer politiquement en tout cas dans ses discours et ses débats qui vont être extrêmement complètes et on voit quand même vers une forme de renaissance c'est là où j'ai envie de donner la note d'espoir voyez on à la renaissance qui est sorti on a le soleil je pense qu'on aura comme assez rapidement des choses positives d'accord qui vont refaire qui vont nous permettre en fait d'avoir à nous un nouvel espoir sachant que comme ces nouvelles règles c'est une nouvelle chose et ce nouvel espoir va être un sens assez difficile à mettre en place il y aura encore pas mal de peut-être de personnes de conflit d'intérêts en tout cas des gens qui sauront de ne pas trop lâcher prise finalement de rester sur les acquis qui ont fait leur petit bonheur et leur petit confort jusqu'ici quoi même si c'est au détriment de beaucoup d'autres et donc voilà il ya quand même y avoir même s'il ya des annonces et une vraie volonté que les choses changent il va y avoir encore à mon avis des ralentissements des choses qui vont venir un petit peu entraver le la rapidité avec lesquelles les choses devraient se faire quoi ceci dit on a la roue qui va nous dire que la roue tourne et qu'on est en plein changement de cycle nous sommes vraiment en plein changement de cycle il ya quand même aussi cette grande part d'inconnu qui vient aussi nous dire nous rappeler que voilà le changement se fait un peu aussi avec le risque que ça puisse pas se passer si bien qu'on l'espère il n'y a pas non plus pour en dire je pense aujourd'hui je me dis souvent à jubilé sur le fait qu'il ya un changement certes le changement est nécessaire que nos règles de société changent et soient plus équitable et nécessaire et intervient inexorablement en tout cas c'est ce que nous dit le tarot c'est ce que l'on voit depuis pas mal de temps au travers des différents tirages mais voilà on part un peu vers l'inconnu donc il ya toujours une part de risque lorsque l'on part vers l'inconnu mais j'ai sorti vous voyez donc effectivement la mort qui vient confirmer ce que je vous disais juste à l'instant qu'il ya vraiment la fin d'un cycle qui est arrivé mais finalement quand on refait naître de nouvelles choses et que l'on ne sait pas exactement vers quoi on va il ya toujours une forme d'inquiétude et d'angoisse qui peuvent se manifester tout ça se fait quand même dans l'épreuve de force d'accord ça se fait dans l'épreuve de force donc on sent quand même que il va y avoir des conflits assez durs d'accord mais que voilà finalement quelque part en ce moment que derrière les choses vont quand même tenter de s'arranger mais il va falloir quand même pas mal de temps quand même à mon avis pour que les choses changent les choses n'ont pas changé d'un claquement de doigts sur un effet d'annonce il faudra encore sans doute quelques semaines quelques mois pour qu'on puisse vraiment sentir vraiment un effet positif et d'ailleurs ça rejoint aussi le tirage de 2021 France 2020 que j'ai fait il y a déjà quelques semaines qui voilà on nous dit aussi qu'il y a encore pas mal d'étapes à passer avant vraiment de pouvoir nous tous accéder à quelque chose de plus bénéfique on va juste se faire acclairer et ben cette fois ci par le tarot de marseille donc voilà je pense que cette confrontation de cette grève du 5 général 5 décembre va être dur ça va être dur il va y avoir quand même des événements dont et le 5 décembre et dans les jours et peut-être semaines qui suivent encore des événements assez complexe durs à vivre on peut se retrouver à un moment donné dans une joyeuse pagaille voilà joyeuse je sais pas si on doit dire joyeuse dans une grande pagaille voilà on va se retrouver dans une grande pagaille et voilà donc beaucoup de personnes vont plus trop savoir en fait à un moment donné que faire allez je ressors la force donc vraiment l'épreuve de force donc ça c'est clair et net parce que les rapports de force vont s'inverser ça c'est assez intéressant j'ai ressorti quelque chose qui était d'ailleurs assez conforme à ce que je vous disais hier voilà d'amoureux on sent qu'on va y avoir forcément à un moment donné une forme de négociation on va falloir quand même que je dis pas qu'on va négocier forcément avec les mêmes personnes qu'aujourd'hui il va falloir trouver une solution qui fait quoi qui gouverne quoi quelles sont les règles quelles sont les nouvelles règles comment on redistribue plus équitablement les choses voyez donc il y a forcément un moment de discussion qui vient venir là dessus on sent quand même qu'il y a quelque chose qui va se précipiter c'est la maison de dieu avec qui t'explose tout part donc certes sans doute pas mal d'épreuves un peu de violence de force mais ça peut être aussi une déstabilisation du pouvoir voilà ça c'est un peu ça ressort à nouveau voilà ça ressort comme c'est sorti en fait en ce début d'année lors des moments forts des gilets jaunes à la maison de dieu je laisse regarder ce que ça peut vous inspirer voilà et je sens je sens la papesse donc il est une femme qui réfléchit qui écrit et qui pour moi va jouer un rôle un rôle important dans le retour au calme et retour à une nouvelle forme de vie en france suite à toutes ces toutes ces demandes qui sont très fortes et voilà la justice la justice qui peut symboliser que des personnes vont attendre à des procès mais qui veut surtout je pense dans ce cas dire ce besoin de plus d'équité que cette vie soit plus équitable que la redistribution des richesses soit plus équitable que les droits soient exactement les mêmes pour tout le monde donc voyez tout ça sort de façon assez flagrante jetons un petit oeil avec le pendule voilà donc qu'est ce que la grève du 5 décembre 2019 a très suivi j'ai une réponse franche du pendule donc je viens de demander en fait mentalement si cette grève générale il allait y avoir des violences pendules ne répondent oui alors ma question les revendications des gilets jaunes vont-elles être entendues lors de cette grève générale du 5 décembre même si c'est pas uniquement ni un mouvement des gilets jaunes c'est à la base c'est pas un mouvement gilets jaunes mais bien entendu les gilets jaunes ont aussi greffé donc et donc leurs revendications est ce que elles vont être entendues à l'occasion de cette grève une réponse oui du pendule est ce que cette grève du 5 décembre a déclenché un véritable changement de société oui j'ai une réponse oui exactement aussi au pendule voilà et bien écoutez j'espère que j'ai répondu à cette question alors nous sommes nous au bord d'une guerre civile le tarot ne nous laisse pas penser que nous allons vers une guerre civile nous allons accéder à un changement de société d'accord qui va se faire durement dans avec des scènes de violence qui vont parfois faire penser que bah oui ça pourrait ressembler à une guerre civile quoi la confrontation va être dure on va être pendant sans doute quelques jours quelques semaines vraiment dans une position très forte et très marquée mais c'est pas forcément basculement à terme du pays dans une guerre civile en guerre civique pourrait dire je pense des mois et des mois et des années le pendule ne fait pas le tarot et le pendule ne nous laisse pas penser ça nous allons vivre quelques semaines quelques jours extrêmement durs avec des scènes qui vont faire penser à ceci mais le pays ne se sombre pas non plus à terme dans le chaos même s'il peut être déstabilisé d'ailleurs de pas mal de manières mais parce qu'assez rapidement je pense qu'on va rentrer en lieu des négociations et peut-être d'autres personnes qui pourraient t'amener au moins à prendre le pouvoir ou en tout cas jouer une part importante dans celui-ci pour effectivement établir de nouvelles règles de nouveaux modes de société et de nouveaux modes de vie mais là encore comme je vous le disais tout à l'heure il faudra sans doute quelques semaines et quelques mois pour que tout ça puisse se mettre en place bien sûr parce que ce sont des rouages assez complexes à mettre en place voilà et bien écoutez j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo évidemment fin d'année quand même très chaotique cette année 2019 aura été sans doute sans aucun doute très très chaotique et très difficile si vous avez aimé cette vidéo je vous invite à mettre un petit pouce bleu à la commenter dans le respect des autres je sais que les moments sont très difficiles nous vivons tous des moments très difficiles mais inutiles de nous rendre encore plus mauvais que le mal que l'on nous fait c'est ce que je dis souvent donc dans le respect de tout ça sert à rien de calomnier d'insulter ou choses comme ça d'ailleurs je ne tolère pas sur la chaîne si vous avez donc aimé cette vidéo n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à la commenter paisiblement à la partager avec vos amis avec vos réseaux sociaux ça permet aussi de faire connaître la chaîne et puis bien sûr si vos moyens vous le permettent et que vous appréciez mon travail vous avez la possibilité de faire un bon sur mon compte tipeee je vous ai mis le lien comme d'habitude dans la description dans tous les cas je souhaite une très bonne journée